Quelqu'un affirme que plus l'air d'un solide est grande, plus son volume est grand. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation pour tous les solides qui existent ? Je vais vous donner un exemple, autrement dit un contre-exemple, pour montrer que cette phrase est fausse parfois. Regardez bien, ici j'ai un cube d'arête petit a, disons, et j'ai pratiqué un trou, un demi-boule de rayon R. Qu'est-ce qui se passe à propos de l'air ? L'air de tout ce cube a d'abord diminué de pi R carré, c'est-à-dire la surface de ce cercle, mais elle a augmenté de l'air de la demi-sphère qui est dans le creux. Et l'air de la demi-sphère, comme tout le monde connaît, c'est 2 pi R carré. Par contre, l'air de la sphère, c'est 4 pi R carré. Constatez que l'air de ce solide a augmenté de pi R carré. Par contre, le volume, c'est évident, il a diminué. Et en général, les solides qui ont des creux, on dit des concavités, contredisent cette affirmation. par contre, le volume, et tout ça, c'est l' update de l'air de 5 mi-sphère, de route trapé et joints. Voilà, on commence à faire du contenu sur le jus de claggio,